Épisode 2 Ben on va continuer, en fait j'étais revenu de la première mission du tutoriel Un seul avait survécu, mais bon comme c'est scénarisé c'est toujours un petit peu la même chose Et donc il y avait eu une promotion, donc on va aller dans la caverne Voir cette promotion Commandant, le soldat vous attend dans l'armurerie, c'est une section de la caserne Un seul membre de l'escouade Delta est revenu vivant de notre dernière mission, commandant Je dirais que ça mérite une promotion Alors le système d'aptitude des soldats c'est quelque chose qui change aussi par rapport au premier XCOM C'est plutôt pas mal moi je trouve Comme vous le savez commandant, tous les soldats sont différents Par exemple, celui-ci a une affinité pour les armes lourdes Il devrait continuer à s'entraîner dans ce domaine à mesure qu'il gagne de l'expérience en combat Ce soldat sera maintenant équipé d'un lance-roquette en plus de son arme standard Il va y avoir du grabuge Oh, le docteur Valen vous demande dans l'unité de recherche Ça a l'air important Le commandant est demandé à l'unité de recherche Allez, qu'est-ce qu'elle nous veut ? Bonjour commandant, je suis le docteur Valen Je gère l'unité de recherche C'est là que tous les projets scientifiques d'XCOM se déroulent Nous sommes en train d'analyser les artefacts obtenus lors de notre premier contact avec les extraterrestres D'après nos résultats initiaux, nous pensons qu'il est possible de les adapter à l'équipement des soldats Avec votre accord, nous commencerons le travail tout de suite Alors, on a deux possibilités de projet Celui-ci, on ne peut pas Ressources insuffisantes Fragments d'armes Des matériaux aliens C'est plutôt pour faire les armures, je crois Et ça, c'est le début de l'armement Allez, je tente ça Merci commandant, ces recherches vont prendre du temps Nous vous préviendrons quand elles seront terminées Le commandant est demandé au centre de contrôle Quelqu'un d'autre a besoin de vous Au revoir commandant Si jamais vous obtenez d'autres artefacts lors de vos opérations Je serais ravie de les étudier Le commandant est demandé au centre de contrôle Le commandant au centre de contrôle L'ennemi nous donne du fil à retordre, commandant On nous signale des attaques simultanées dans deux pays différents On ne peut en aider qu'un seul Le soutien de la nation choisie augmentera en retour Mais celle qu'on ne peut pas aider verra son indice de panique grandir Je sais que ce n'est pas facile commandant Mais vous devez faire un choix Alors Houston Panique 1 Récompense 4 scientifiques Et P.K. Panique 1 Récompense 200 crédits Je vais prendre les scientifiques C'est compris Les soldats vous attendent dans le hangar Commandant Avant d'envoyer une escouade en mission Vous pouvez choisir les soldats qui seront déployés Je me suis permis de sélectionner notre vétéran Grâce à son expérience C'est un atout de taille en combat Notre vétéran il est ici Et on va partir comme ça Ça va être la deuxième mission tutoriel Et c'est après que les choses sérieuses vont commencer Le vaisseau est arrivé Préparez-vous La zone d'opération est aux Etats-Unis cette fois On a intercepté une transmission locale Signalant la présence d'extraterrestres Dans une grande zone métropolitaine On devrait aller faire un peu de ménage Un instant soldat Avant de vous déployer Vous devriez inspecter le bâtiment Laissez votre coéquipier le faire Il est plus proche Sur la petite flèche jaune encore Bien Ouvrez la porte Doucement Ne révélez pas votre position à l'ennemi Ok Mettez-vous à couvert Parfait Maintenant placez un homme sur le toit Essayez de trouver un accès soldat Aller Ils sont là Vous autres continuez d'avancer vers l'ennemi En restant à couvert Attendez mon ordre pour tirer Allez Ici Bien caché Et toi Ici Possibilité de tir 52 68 58 Ennemis pacifiés Ennemis pacifiés Toi Près de la fenêtre Possibilité de tir 31 C'est pas terrible C'est pas terrible Petite grenade Et ouvrez l'oeil Bonne chance Ah donc je disais dans le XCOM 1 En fait La grenade Aussi bien Elle aurait rebondi sur le mur Et elle aurait été au pied du mec C'était un petit peu le coup classique Allez Je vais me rapprocher rapidement Comme c'est le tutoriel C'est pareil C'est toujours les mêmes missions Et je sais que Les deux derniers Ils sont au fond Je vais me mettre là Allez le vétéran Il trit Les deux�iles Il trit Il trit Il ne Deux Il 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 Le Il Je vais me positionner sur la petite zone là. J'ai quelque chose ici ! Surprise ! Oui, je vais le mettre là. En vigilance. Oui, ici. En vigilance. Et lui, ici. Pareil. On tire dessus ! Notre vétéran devrait pouvoir détruire l'abri des extraterrestres avec son lance-roquette. Avec un peu de chance, l'impact tuera les extraterrestres par la même occasion. Enfin, s'il réussit à toucher la cible. Visez bien, soldats. Vous n'avez droit qu'à un coup. Ça va chauffer. Ils vont rien voir venir. C'était du bon boulot, Strike One. Commandant, nous pouvons commencer à étudier les nouveaux artefacts immédiatement si vous le souhaitez. Mon équipe n'attend que vos ordres. Et voilà. Fin du tutoriel numéro 2. J'ai gagné une promotion. Un soldat belge. Les commandos forment notre ligne de front. Ils sont les premiers à engager le combat et les derniers à partir. Nous sommes en train de décharger les artefacts que vous avez récupérés. Mon équipe attend vos ordres, commandant. Nous sommes prêts à commencer. Commandant, on reçoit une transmission de la part du conseil. Bonjour, commandant. Nous tenions à vous féliciter pour votre victoire. Nous sommes conscients de la position délicate dans laquelle vous vous êtes retrouvés et nous sommes totalement satisfaits de l'efficacité de votre intervention. Nous vous avons fait parvenir la récompense promise. Au revoir, commandant. Je vous souhaite bonne continuation. J'ai accès à de nouvelles installations. Et ma récompense est le pays que je n'ai pas aidé. Son indice de panique est en hausse. Le conseil sait que vous avez fait le bon choix, commandant. Avec les ressources qu'on a actuellement, on est assez limité. Par contre, l'ingénieur en chef a quelque chose pour vous aider à gérer la situation. La salle de surveillance a été conçue pour observer en continu les nations qui appartiennent au conseil. Si jamais on laisse l'indice de panique d'un de ces pays dépasser la norme, il se retirera du conseil et il faudra qu'on se passe de son soutien. La confiance que le conseil voue au projet XCOM est représentée par la jauge au dessus de l'écran principal. En gros, son niveau reflète nos performances. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Le commandant au centre de contrôle. Je pense que je vais arrêter là mon épisode. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 3. A bientôt.